Bienvenue sur Actualité 24, une chaîne dédiée aux amoureux de foot. Si vous êtes un fan dans l'âme du ballon rond, abonnez-vous à la chaîne Actualité 24 et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Maintenant que vous êtes inscrit, passons à l'actualité du jour. Karim Benzema et Didier Deschamps se détestent-ils ? La relation entre Didier Deschamps et la star du Real Madrid est tendue depuis de nombreuses années, leur réconciliation quelques semaines avant l'euro était très fragile. Trop pour résister aux tensions survenues avec la blessure de l'attaquant, qui aura conduit à son éviction de l'équipe de France. Karim Benzema avait dû déclarer forfait au dernier moment, après avoir été touché à une cuisse à l'entraînement, à seulement trois jours de l'entrée en lice contre l'Australie. Alors que l'on s'attendait à un retour rapide, juste après la compétition à Doha, Karim Benzema a dit stop. Après une série de tests médicaux à la clinique Aspetard de Doha, Karim Benzema a été écarté de la sélection pour l'Australie, avant de recevoir une visite de la part de Didier Deschamps et du médecin de l'équipe nationale française, Franck Le Gall. A leur arrivée, Benzema aurait été stupéfait par la déclaration du médecin selon AS, qui aurait fait passer le message suivant à Benzema. « Je suis désolé Karim, mais tu dois partir. » Le discours du médecin des Bleus à Benzema aurait été orchestré par Deschamps en personne. De son côté, Didier Deschamps serait resté relativement silencieux pendant la dite discussion. Ce qui n'aurait pas manqué de choquer Karim Benzema, mais lui aurait permis d'ouvrir les yeux sur sa situation en équipe de France et sur le statut qu'il devrait avoir selon AS. Refusant de laisser voir que sa fierté en avait pris un coup, Benzema quittait immédiatement le Qatar. Pour finir, le médecin de l'équipe de France aurait avoué à Karim Benzema que ce discours avait été calculé et millimétré par Didier Deschamps et qu'il n'était qu'un simple garçon de course. Selon l'entourage de Karim Benzema, certains entraînements organisés par Didier Deschamps étaient trop poussés pour le buteur, qui revenait à peine d'une blessure. Les proches du joueur pointent, notamment, du doigt la séance organisée le 18 novembre dernier. De son côté, le staff des Bleus se défend et évoque un manque de communication de la part de Benzema. Le clan Benzema en a profité pour dénoncer certaines rumeurs. Selon des proches du joueur, le vestiaire de Didier Deschamps n'aurait pas affiché sa joie après son départ du Qatar. L'attitude de certains médias est dénoncée par le Ballon d'Or 2022, qui ne s'est pas rendu au Qatar pour supporter les Bleus. Signe que le malaise est bien présent. Karim Benzema et Didier Deschamps à l'évidence ne se détestent pas mais leur relation s'est détériorée en tout début de mondial, les deux hommes ayant eu de fortes divergences de vues sur la compétition. Les deux hommes ayant eu de fortes divergences de vues sur la compétition de vues sur la compétition de vues sur la compétition de vues sur la compétition. Les deux hommes ayant eu de fortes divergences de vues sur la compétition de vues sur la compétition de vues sur la compétition. Les deux hommes ayant eu de fortes divergences de vues sur la compétition de vues sur la compétition de vues sur la compétition. Les deux hommes ayant eu de fortes divergences de vues sur la compétition. Les deux hommes ayant eu de fortes divergences de vues sur la compétition de vues sur la compétition.